... Bonsoir à tous. À la une de ce journal, 59 ans après la réunification du Cameroun, le gouvernement ignore la commémoration de cette date au sommet de l'État, au commot officiel, en 16 heures, où le pays est confronté à une grave crise sociopolitique et un conflit armé dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, un silence qui cache bien mal une facture profonde entre les pouvoirs publics et une partie des populations dans les régions anglophones, analyse et décryptage à suivre au cœur de ce journal. L'indisponibilité des résultats des examens officiels du sous-système éducatif anglophone plonge parents et élèves dans l'inquiétude. À quelques jours de la rentrée scolaire, d'autres éprouvent des difficultés à avoir des moyens nécessaires pour payer les fournitures scolaires et s'acquitter des frais de pension scolaire pour leurs enfants. Vous verrez dans ce journal comment de nombreuses infrastructures scolaires peinent à être réhabilitées pour accueillir les tout-petits lors de la rentrée scolaire. C'est le dossier à suivre en ouverture de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Nous sommes à quatre jours de la rentrée scolaire et plusieurs écoles publiques primaires présentent un visage peu reluisant. C'est le cas à l'école publique située à Bonassama, dans le quatrième arrondissement de Douala. Là-bas, rien n'a été véritablement réhabilité pour préparer le retour des enfants dans une école primaire censée accueillir des centaines d'enfants pour la prochaine rentrée scolaire. Aucun aménagement spécifique en rapport avec la crise sanitaire. Je vous propose de suivre ce reportage que signe Jean-Paul Founiat. A quelques heures du retentissement du son de cloche de la rentrée scolaire 2020-2021, l'école publique bilingue de Bonassama n'a point l'air d'un établissement prêt à accueillir ses élèves au matin du lundi 5 octobre, jour de rentrée. Premier constat frappant, les eaux torrentielles des dernières pluies inondent encore couloirs, salles de classe et presque toute l'enceinte de ce temple du savoir pour ne pas évoquer la mini-piscine olympique en pleine cour de récréation. La reprise des classes dans ces conditions est on ne peut plus pathétique. Nous sommes tous confus sur l'état de l'infrastructure. Je vois mal les enfants travailler dans ces conditions, beaucoup plus les tout-petits de la maternelle. Ici, même le tableau noir s'interroge si les enfants auront les yeux bien rivés sur lui avec leurs pieds dans l'eau. Si lundi la rentrée est effective, est-ce les élèves qui évacueront les eaux ou alors assainir les lieux? Sommes-nous vraiment à Douala? La barrière et le portail central doivent être réfectionnés, sinon les eaux de pluie rentreront de toutes parts. Plusieurs salles n'ont pas la moindre table banc. Pourtant, les autorités de l'éducation de base rassurent que tous les élèves du Cameroun répondront bien présents à l'appel du 5 octobre. Mais dans quelles conditions cette enseignante de l'école maternelle de Bonasama se pose bien des questions sans réponse? Dans cet environnement déjà insalubre, sans le moindre confort, aucun aménagement ne se profile à l'horizon, à 72 heures, des premiers pas sur le chemin de l'école. Dans cet établissement public primaire et maternel, la construction interminable de ce bâtiment qui avait été engagée pour juguler les effectifs pléthoriques et donner peau neuve à l'école publique bilingue de Bonasama. Et là encore, les travaux traînent depuis des mois. C'est indigne, cet autre enseignant à visage couvert. Certains bâtiments devraient être livrés à l'administration, mais ce n'est pas encore le cas. Les autorités doivent agir, ne serait-ce pour vider les eaux des salles. Sinon, que feront les élèves pour avoir leurs enseignements? Entre bâtiments délabrés, toitures déchiquetées, murs crasseux, salles inondées, avec des tables bains pêle-mêle, le miracle d'une grande vidange des eaux, la rénovation à grands coups de peinture, et le désherbage pourraient s'opérer ce week-end. Pour une école publique de Bonasama, au visage propre, dès lundi matin. Ils ne savent plus à quel sens vouer les candidats aux examens du sous-système éducatif anglophone. À quelques jours de la rentrée scolaire, ils n'ont pas toujours les résultats, résultats indisponibles pour des raisons inexpliquées. Les parents sont dans le désarroi année scolaire hypothétique, redoutent-ils. D'autres également font face à des difficultés de trésorerie pour acheter les fournitures scolaires et préparer la rentrée de leurs enfants. Ils s'expriment dans ce reportage réalisé dans la région de l'Ouest, là où de nombreux parents tirent le diable par la queue, comme le constate notre reporter, Leclerc de Sakem. Plus que quelques jours vont retentir les carayons de la rentrée scolaire 2020-2021. L'ambiance reste timide dans la région de l'Ouest. Les parents font la course au ralenti. Les raisons avancées. Certains parents attendent encore le résultat des examens 2019-2020. Quand ces résultats ne sont pas publiés et qu'il y a rentré, vous voudriez que le parent fasse comment ? Il ne va pas se substituer. Où rentrera son enfant ? Dans l'ancienne classe ou dans la nouvelle ? Un manque de raisonnement et de calcul qui fait de cette rentrée une rentrée hypothéquée d'avance ou volontairement voulu hypothéquer. Déjà, ce jour où nous sommes déjà le 30, je ne pense pas que je serai vraiment au bout pour pouvoir satisfaire mes enfants pour les nécessaires scolaires. Donc, je souhaite que les choses puissent encore s'améliorer pour que les conditions des Camerounais, pour que nos conditions puissent nous permettre d'envoyer un peu facilement nos enfants à l'école. Dans les librairies et autres points de vente, ce n'est pas encore la grande influence. Sur les comptoirs, les fournitures attendent désespérant m'emprenneurs. Les conditions difficiles de vie sont pointées du doigt dans un contexte économique déjà délétère et ressentuit par les frasques de la pandémie du coronavirus. Alors, vous voyez, vous, il n'y a pas de parents, il n'y a rien, même la vente de cas qui se passe devant nous, il n'y a rien vraiment. Avec tous les problèmes qu'on a eus cette année, depuis le Covid-19 et tout ça, certains demandent même si on a la rentrée scolaire. Un cours dur pour les commerçants qui eux aussi ne savent plus où mettre la tête. La créance étant la voie empruntée pour la plupart afin de s'offrir la marchandise. Depuis qu'on a commencé les sacs, on ne s'en sort pas. On croyait que peut-être c'est parce qu'on n'a pas encore pu les fonctionner. Mais depuis que la fin du mois est arrivé, là vraiment, on ne comprend rien. Voilà tout ça, est-ce qu'il veut faire quoi avec ça ? Il doit m'envoyer ça. Il ne sait pas ce qu'il doit faire avec ça. Si il ne vend pas, si il ne vend pas, il ne vend pas. C'est parti, comme moi, c'est le crédit des gens. On a misé sur la rentrée parce qu'on croyait qu'à deux, c'est bon, on pouvait avoir même 100 francs. Mais pour finir, même vraiment, la tête, on ne vend pas les cheveux parce qu'il ne vend pas mon bébé, on ne vend pas parce qu'il ne sait pas comment je dois faire pour rembourser les dettes des gens. Ou je dois se faire un fio, ou je dois se faire un fio. Dans le rayon des librairies, on déplore l'absence de certains manuscolaires, notamment certains livres qui tardent à être fournis. Une réalité qui suscite des inquiétudes au sein de la clientèle au vu du temps qui nous sépare du jujit. Il y a beaucoup de titres sur le marché mais qui ne sont pas là. Donc c'est ce qui crée un peu l'embuscade. On ne sait pas vraiment si on est en train d'avancer ou si on est en train de reculer. Et les champions, ils nous font comprendre que c'est déjà au port. Mais ça fait déjà deux semaines pas de résultats. Même si bon, les parents qui sont déjà là sont déjà inquiets. Ils ne savent pas si les enfants vont aller à l'école ou pas. Il y a des manques de certains livres, surtout la classe de l'asile et CP. Oui, vraiment, les livres ne sont pas encore disponibles sur le marché. Dans l'espoir de voir les choses bouger d'un pas dans les prochains jours, les commerçants se remuent les pouces. Des appareils sonorisés sont mis à contribution. C'est d'autres à l'essai d'attirer la clientèle. Comme quoi, tous les moyens sont bons lorsqu'ils sont efficaces. Quelle est l'ambiance des préparatifs de la rentrée scolaire dans l'arrondissement de Lume ? Située dans le département du Mungo, là-bas, les opérateurs économiques qui expéraient une mobilisation des parents d'élèves à quelques jours de la rentrée scolaire sont déçus dans les ateliers de couture. Les parents se font rares et les chiffres d'affaires peinent à décoller, regrettent. De nombreux artisans s'expriment dans ce reportage que signent Jacinou Moulon et Sylvester Hippolyte Zangaou. Dans le département du Mungo, la confusion, c'est ce qui décrit l'état d'esprit actuel de plusieurs parents d'élèves qui sont toujours dans l'atteinte des résultats du DC Ordinary Level et du DC Advanced Level. À quatre jours de la rentrée scolaire, ces résultats ne sont toujours pas disponibles. Jusqu'à présent, les résultats ne sont pas disponibles. Nos enfants sont inquiets, tout comme nous. Nous ne savons quoi faire pour la rentrée. Jusqu'à présent, les résultats ne sont pas disponibles. Nos enfants sont inquiets, tout comme nous. Nous ne savons quoi faire pour la rentrée. C'est donc préoccupé par la situation que ces parents d'élèves regardent les autres préparer la rentrée des classes. Les fournitures scolaires sont disponibles, mais ils ne souhaitent prendre le risque, d'acheter par exemple des livres qui ne correspondront plus à la classe de leur enfant s'ils sont reçus à leur examen. Des parents d'élèves dans le département du Mungo s'interrogent également sur la programmation de la rentrée scolaire à la date de la journée mondiale de l'enseignant, le 5 octobre. On ne sait pas comment ça va se passer jusqu'à l'instant que l'État n'a rien dit par rapport à ce sujet-là. En plus du stress lié à l'absence des moyens financiers, les parents d'élèves font également face à ces autres préoccupations. Et comment se prépare la rentrée scolaire dans le secteur de l'éducation de base ? Surtout une rentrée scolaire post-Covid-19, quelles mesures gouvernementales ont été prises pour veiller à la sécurité sanitaire des élèves ? Je vous invite à suivre le professeur Laurent Sergétou-Dingoua, ministre de l'éducation de base, qui déroule les mesures ministérielles prises pour l'année scolaire 2020-2021. Ce qui va désormais être la particularité de nos écoles, c'est la lutte contre l'absence, le manque des enseignants. Nous avons un déficit d'enseignants qui est là et également depuis le début de l'année scolaire qui s'achève. Des efforts considérables ont été faits par le président de la République sous deux angles. Il ordonne des recrutements directs par voie de concours à la fonction publique et il ordonne également des recrutements à travers un projet que nous avons avec la même Banque mondiale et d'autres partenaires de développement. Ce qui fait que depuis le début de cet exercice, de cette année scolaire, nous sommes à près de 5 000 enseignants qui sont recrutés. Nous allons continuer l'année prochaine sur la même lancée et nous pensons que d'ici deux, trois années, le déficit en enseignants sera totalement effacé et nous restera ce que nous appelons le recrutement pour un taux de régulation normal qui est de trois enseignants publics par école selon les données de l'UNESCO. Je pourrais être capable de dire sauf si des mouvements subséquents vont déplacer les équilibres que nous avons trois régions qui n'ont plus de déficit d'enseignants après le premier déploiement de ceux que nous avons recrutés à savoir le sud-ouest qui a atteint le niveau normal, le littoral a atteint le niveau normal, nous avons aujourd'hui également la région du sud qui a atteint le niveau normal après les recrutements qu'il y a eu. Dans un proche avenir, c'est-à-dire dans cinq, six mois après le deuxième recrutement que nous allons lancer en fin octobre prochain, le nord-ouest et l'ouest auront également atteint le niveau normal. Il nous restera à faire face au grand déficit d'enseignants que nous avons à l'extrême nord, c'est la première région, le centre, l'est, le nord et la Damawa. Nous espérons que les recrutements subséquents nous permettront de pallier à ces manquements. Durant cette conférence de presse, un des ministres chargés de l'éducation nationale l'enseignement supérieur doit également faire face à de nombreux défis infrastructurels et d'autres défis liés à la crise sanitaire. Quelles sont les innovations attendues pour l'année académique 2020-2021 ? Je vous invite à suivre le professeur Jacques Fandango, ministre de l'enseignement supérieur. La rentrée académique de l'année 2020-2021. La grande innovation cette année ce sera l'intensification du numérique universitaire. Cette intensification du numérique universitaire permet justement de résoudre le problème de la distanciation physique grâce au e-learning. Nous allons donc inaugurer officiellement les 10 centres de développement du numérique universitaire construits et équipés. Ces centres de développement du numérique universitaire promettront donc au e-learning de se déployer de manière satisfaisante. Nous avons signé un accord qui permet de résoudre le problème lancinant et récurrent de la bande passante. Vous savez que quand la bande passante est faible naturellement la visibilité cybernétique des universités en pâtit considérablement. Nous allons passer dès cette année pour la totalité des universités de 263 mégabits secondes à 9334 mégabits secondes pour la totalité des universités d'état de l'université inter-état Congo Cameroun et du centre national de supervision du réseau d'inter-connexion universitaire. Tout le monde se souvient des 500 000 ordinateurs mais ce n'était qu'un volet conjoncturel. Le volet pérenne c'est la construction des 10 centres de développement du numérique universitaire. Dans le reste de l'actualité la présidente du CPP et du mouvement Stand Up for Cameroun Kawala révèle que la police a encerclé son domicile et son lieu de travail ce matin ses policiers lui ont fait savoir qu'elle était assignée à résidence sans aucune base légale. Ensuite des commissaires de police ont démenti sa mise en résidence surveillée. A la suite de ces événements Kawala maintient son appel au port des vêtements noirs demain vendredi et précise qu'il ne s'agit pas d'une marche mais d'une autre forme de protestation pacifique contre les arrestations arbitraires en cours au Cameroun. Je vous propose d'écouter Kawala présidente du CPP et du mouvement Stand Up for Cameroun. Je remercie la police camerounaise pour l'énergie qu'elle m'a donnée ce matin. Je me suis réveillée ce matin avec mon bureau encerclé par la police et ma maison aussi. Chers Camerounais, chères Camerounaises, nous voudrons clarifier quelques points. Stand Up for Cameroun et tous les partis politiques, les organisations de la société civile et les citoyens ordinaires qui sont les membres de Stand Up for Cameroun vous ont appelé à un spécial vendredi en noir pour demain. Vendredi le 2 octobre. Ça veut dire que vous portez votre noir et que vous vaquez à vos occupations. que toutes les villes, que tous les Camerounais soient en noir pour protester contre les arrestations illégales et arbitraires qui sont en cours dans notre pays depuis des années déjà et très particulièrement ceux qui ont eu lieu depuis le 18 septembre, le 22 septembre et qui sont encore en cours actuellement. Stand Up for Cameroun n'a pas appelé pour une marche. Stand Up for Cameroun estime que la marche c'est un droit constitutionnel que chaque Camerounais a le droit d'exercer et quand Stand Up for Cameroun appelle pour une marche nous le faisons directement et clairement. Nous n'avons pas appelé pour une marche nous avons appelé pour la protestation par le port de couleur une protestation qui est forte qui est très très puissante parce que je souhaite que vous imaginez tout simplement que vous vous levez le même matin et que tout Yaoundé est en noir tout Douala est en noir tout Bafoussam est en noir donc sans aller en confrontation avec la police sans vous mettre dans un danger quelconque parce que ce serait quand même fort qu'on commence à nous reprocher les habits que nous portons nous sommes capables de protester nous sommes capables de protester fortement nous sommes capables de protester contre tout ce qui se passe dans ce pays deuxième clarification parlons à présent de la commémoration de la réunification du Cameroun elle est passée presque inaperçue dans la conscience nationale dans les régions en guerre du nord-ouest et du sud-ouest c'était presque une journée déclarée ville morte dans plusieurs localités illustration à Bamenda où les populations redoutant des actions des séparatistes elles sont restées terrées chez elles l'armée étant sur le qui-vive dans certains centres urbains des régions anglophones vous le voyez en image journée déclarée ville morte à Bamenda centre commercial où presque personne n'est sorti de chez lui redoutant des actions des groupes séparatistes l'armée était mobilisée dans certains centres urbains les marchés sont restés fermés ce jeudi 1er octobre 2020 à Bamenda et dans d'autres villes des régions du sud-ouest et du nord-ouest malgré ce contexte de crise sociopolitique et conflit armé dans les régions anglophones le président de la république du Cameroun a ignoré la commémoration de la réunification du Cameroun pourtant c'est une date importante dans l'histoire du Cameroun occidental et le Cameroun oriental Paul Biya a plutôt choisi d'adresser ses félicitations au président nigérien Mohamedou Bari et au président chinois Xi Jinping à l'occasion des fêtes nationales de leurs pays respectifs célébrés ce 1er octobre à l'occasion de la fête nationale de la république fédérale du Nigeria le chef de l'état du Cameroun a formulé ses voeux de paix de santé et de prospérité pour le peuple nigérien il a également émis la volonté de raffermir et d'enrichir la coopération bilatérale entre Yaoundé et Abu Dja dans un deuxième télégramme publié à l'occasion de la fête nationale de la république populaire de Chine le chef de l'état du Cameroun réitait sa disponibilité à continuer d'oeuvrer à la consolidation et la promotion des relations d'amitié et de coopération qui existent entre la Chine et le Cameroun dans l'escale internationale la France manifeste son entérêt pour le Kenya le président Kenyan a rencontré Emmanuel Macron en France afin de discuter de renforcement de la coopération économique pendant ce temps en Nigeria la pandémie de coronavirus a impacté sur la commémoration de la fête nationale de la république fédérale du Nigeria et en Afrique du Sud le pays a décidé d'ouvrir ses frontières malgré de nombreux cas positifs de Covid-19 enregistrés dans ce pays la mouture internationale c'est avec Nadine Yambou les relations économiques entre la France et le Kenya se resserrent de plus en plus le président français Emmanuel Macron a reçu au palais de l'Elysée son homologue kenyan au Roro kenyata les deux chefs d'état ont procédé à la signature de trois accords portant sur des projets pour le renforcement des relations économiques entre les deux pays d'un montant de 2,15 milliards d'euros parmi eux figure celui annoncé en mars 2019 lors de la visite d'Emmanuel Macron au Kenya il s'agit de la concession sur 30 ans permettant ici la construction de l'autoroute Nairobi Naguru par un consortium français en visite de cinq jours à Paris le président kenyan a pris part au forum annuel de la banque publique d'investissement l'un des plus grands rendez-vous des entrepreneurs sur le continent européen en raison de la pandémie de coronavirus la célébration des 60 ans d'indépendance du Nigeria s'est déroulée uniquement à Abuja la capitale le défilé militaire ayant été annulé dans plusieurs états c'est le 1er octobre 1960 que le Nigeria accédait à la souveraineté internationale après plusieurs décennies de domination coloniale britannique en 60 ans le Nigeria grâce à son pétrole est devenu au fil des ans la première puissance économique sur le continent africain pays le plus peuplé d'Afrique avec plus de 200 millions d'habitants est cependant rangé par une extrême pauvreté et la corruption bien plus le Nigeria est en proie à une insécurité avec principalement les attaques du groupe Boko Haram dans le nord-est du pays les incursions des djihadistes ont déjà fait plus de 36 000 morts et plus de 2 millions et demi de déplacés depuis 2009 après près de 6 mois de répli en raison de la pandémie de coronavirus l'Afrique du Sud a soupli les restrictions de voyages les frontières sont désormais ouvertes à tous les pays africains la circulation est rétablie une bouffée d'oxygène pour les secteurs du transport et du tourisme paralysés depuis des mois cependant cette restriction démeure en vigueur vis-à-vis d'une cinquantaine de pays présentant encore un taux élevé la Grande-Bretagne les Etats-Unis l'Inde la Russie et la France notamment jusqu'ici l'Afrique du Sud reste le pays le plus touché sur le continent africain avec près de 680 000 cas et près de 16 000 décès en République démocratique du Congo l'Organisation mondiale de la santé annonce l'ouverture d'une enquête sur les accusations d'abus sexuels sur femmes tapétrées par le prétendu employé de l'agence onusienne dans le cadre de la lutte contre l'épidémie d'Ebola c'est un article publié par des nios humanétériens qui révèlent l'affaire le document contient des témoignages de plus de 50 femmes victimes d'agressions sexuelles leur bourreau échangerait de l'argent et même des promesses d'emploi contre des faveurs sexuelles l'OMS se dit consternée par de pareils comportements et promet des sanctions sévères à toute personne fut-elle employée aux partenaires qui seraient impliqués de près ou de loin dans ce scandale sexuel depuis le mois de juin 2020 une nouvelle épidémie d'Ebola secoue la RDC plus de 50 personnes ont déjà perdu la vie coup de théâtre sur la scène politique deux représentants de l'opposition ivoirienne siégeant au sein de la commission électorale ivoirienne ont suspendu de participation aux activités de l'instance électorale ils occupaient les fonctions de commissaire centraux superviseur et vice-président de la commission électorale indépendante selon le porte-parole de différentes plateformes politiques ils dénoncent l'absence de dialogue politique entre l'opposition ivoirienne et le pouvoir et ils émettent le vœu de voir des réformes urgentes être implémentées pour garantir la transparence du processus électoral je vous invite à écouter le représentant de ces différents partis politiques qui ont suspendu leur participation à la commission électorale indépendante ivoirienne décision afin de ne point se faire complice du hold-up électoral mis en place par le gouvernement le conseil constitutionnel et la commission électorale indépendante les plateformes AFD et LMP ont instruit toutes les personnalités qu'elles ont proposées pour siéger dans les commissions électorales communales sous-préfectorales départementales régionales et à l'étranger de suspendre leurs activités au sein des démembrements de la CEI l'AFD et la LMP ne peuvent s'associer à une mascarade électorale c'est pourquoi elles demandent à leurs représentants de ne plus participer aux réunions convoquées par les nouveaux bureaux locaux de cette institution tous les représentants de l'AFD et de la LMP doivent attendre de recevoir de nouvelles instructions proposition l'AFD et la LMP réitèrent l'urgence et la nécessité d'une concertation élargie entre le gouvernement et les forces politiques et sociales partie prenante donc aux élections l'AFD et la LMP demandent au gouvernement et au président de la République garant de la paix sociale de la sécurité nationale et du respect des accords internationaux de sortir de leur posture actuelle irréaliste qui expose inutilement les Ivoiriens aux menaces de toute nature pour inviter humblement tous ceux qui ont un intérêt aux élections présidentielles et législatives autour d'une table afin de convenir des conditions générales de leur organisation et notamment des réformes nécessaires du Conseil constitutionnel et de la Commission électorale indépendante à cet égard l'AFD et la LMP demandent au gouvernement et au président de la République de sortir du fétichisme des dates pour faire baisser les tensions socio-politiques nous pouvons tous ensemble faire l'économie d'une nouvelle crise sur la route de la présidentielle en Côte d'Ivoire Bertan Konon Kouadio dit KKB maintient sa candidature alors que des rumeurs folles couraient dans les villes de la Côte d'Ivoire annonçant le retrait de sa candidature à l'approche de la campagne électorale prévue le 15 octobre prochain et la date du scrutin c'est le 31 octobre 2020 je vous propose d'écouter son porte-parole qui réaffirme la décision de Bertan Konon Kouadio d'être toujours candidat à cette élection présidentielle lui qui interpelle le pouvoir en place à un dialogue politique et l'opposition a plus de retenues pour permettre aux Ivoiriens de vivre une élection transparente et pacifique en Côte d'Ivoire Déclaration du candidat Kouadio Konon Bertin candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 nous avons été saisis de façon récurrente d'une information faisant état du retrait du candidat Kouadio Konon Bertin du processus électoral en Côte d'Ivoire nous voulons informer l'opinion nationale et internationale qu'il n'en est rien M. Kouadio Konon Bertin dit qu'à KB est et demeure candidat à l'élection présidentielle prévue le 31 octobre prochain c'est pour nous l'occasion d'inviter l'ensemble des acteurs Ivoiriens à privilégier la paix et le dialogue légué par le père fondateur afin d'épargner des morts à notre pays nous invitons le pouvoir à initier des actions fortes afin de renouer le dialogue avec l'opposition de même nous lançons un appel pressant à l'opposition ivoirienne dans son ensemble et l'invitons à prioriser la paix la quiétude et le bien-être des populations bref sur cette élection présidentielle prévue le 31 octobre prochain en Côte d'Ivoire Kouadio Conan-Bertin a eu une attitude supprenante au siège du PDCI convoqué ce jour devant un conseil de discipline ce dissident du PCDI candidat à l'élection présidentielle a fait demi-tour après un bref échange avec son avocat selon ses proches il craignait pour sa sécurité il a été convoqué pour attente à l'unité du parti insoumission aux décisions du parti et indiscipline notoire lui qui est dissident du PDCI le parti d'Henri Conant-Bédier lui aussi candidat à la prochaine élection présidentielle en Côte d'Ivoire des publics reportages dans ce journal la librairie Patéterie Nono célèbre l'excellence scolaire les lauréats aux examens officiels ayant eu les meilleures performances ont reçu des primes d'encouragement de la part du promoteur de cet événement reportage Pour une bonne main d'écriture la marque de l'excellence Schneider gagne les coeurs et s'en pose chez nous plus de soucis et de stress Patéterie Nono encourage l'excellence scolaire et célèbre ses lauréats pour cette 13ème édition le parent des meilleurs élèves met les petits plats dans les grands distribuant des lots et prix divers au major de l'édition 2020 Tchofo Zoumenyediland le jeune homme a passé son baccalauréat C avec la mention excellent Je suis extrêmement heureux d'être le major parce qu'il faut dire que j'ai beaucoup travaillé pour arriver là je suis heureux que mon travail ait porté ses fruits je suis également heureux parce que j'ai reçu beaucoup d'énormément de félicitations que ce soit du papy Nono de mes camarades de classe des parents et j'encourage mes cadets à travailler parce que vraiment qu'on travaille et qu'on a la volonté les résultats vont porter leurs fruits Parmi les bénéficiaires les lauréats d'or major de l'enseignement technique et industriel du sous-système francophone et du sous-système anglophone Je suis très contente d'avoir reçu le prix de l'expérience scolaire le prix Schneider pour la papy Nono Je suis très contente parce que la papy Nono fait beaucoup d'efforts pour récompenser l'expérience scolaire de nos jours surtout pour le prix féminin car les filles font de nos jours beaucoup d'efforts pour entrer dans le domaine scientifique et c'est bien que nous avons décidé de récompenser les filles Je remercie papy Nono vraiment il m'a soulagé l'enfant a travaillé et papy Nono a fait le reste qu'il aille de l'avant et que les générations futures profitent énormément et je profite pour dire aux jeunes de mettre la main dans la pâte et que dans l'avenir qu'ils soient toujours des meilleurs Je suis très fier très très fier on vient de me donner un laptop je devais faire comment pour l'acheter aujourd'hui je suis un parent comblé et très ravi Pape Théry Nono salue les énormes sacrifices des enseignants dans l'encadrement des élèves en cette période de pandémie Oui justement au niveau des prix spéciaux j'ai tenu à le faire et je suis content de l'avoir fait aujourd'hui parce que j'ai fait un clin d'œil aux enseignants compte tenu de ce que les enseignants ont enjuré durant l'année qui s'achève l'année qui s'achève n'aura pas été un long fleuve tranquille pour les enseignants et ça j'ai tenu à être solidaires parce que je ne peux pas célébrer l'excellence et ne pas penser à cela sans qui l'excellence n'aurait pas lieu à peine la 13ème édition s'achève Pape Théry Nono se projette déjà dans l'avenir bien entendu c'est le même message lui-même il ne suffit pas seulement d'être lauréat Pape Théry Nono il faut demeurer à leur rendez-vous à tous les lauréats d'aujourd'hui l'année prochaine puisque la 14ème édition est déjà en chantier beaucoup de surprises pour l'année prochaine les lauréats de la 14ème édition seront heureux Pape Théry Nono encourage tous les élèves à se mettre au travail durant cette année scolaire qui démarre pour entrer dans le prestigieux club des meilleurs Schneider gagne les cœurs et il s'en pose chez nous vous avez peut-être entendu parler de l'initiative Nescafé One Song à Cameroun une initiative de cette entreprise qui vise à promouvoir l'art musical et les différentes expressions culturelles du Cameroun comment s'est déroulée à l'événement quelle est l'adhésion de la part du public camerounais à l'initiative de Nescafé One Song et le monde de réponse dans ce reportage Nescafé marque de café numéro 1 dans le monde encourage les jeunes africains dans cette période de Covid-19 à rester positifs les jeunes personnes ont de tout temps été une source d'inspiration pour la marque Nescafé depuis 82 ans la marque leader dans la commercialisation du café n'a cessé de réinventer les façons de consommer le café pour apporter chaque jour aux jeunes l'arôme exaltant du café la bonne humeur l'inspiration la stimulation nécessaire pour profiter chaque jour de la vie au coeur de la crise sanitaire qui affecte l'humanité il a semblé nécessaire à cette grande marque de rester plus que jamais connecté aux jeunes africains et de leur communiquer un esprit positif et combattif Nescafé lance ainsi dès le mois de mai une compétition en ligne Nescafé One Song Nescafé One Song est une initiative qui nous a créé pendant ce période de la pandémie COVID-19 pour transformer cette situation qui peut dire est une situation difficile dans une opportunité et c'est pourquoi nous avons créé ce concept de Nescafé One Song C'est un concept qui, bien sûr est targeté dans six pays le Cameroun est juste l'un d'entre eux nous avons un gagnant par pays et après nous allons faire la chanson qui implique tous les six gagnants dans tous les six pays Les critères de compétition c'était bien évidemment la créativité artistique l'originalité des paroles leur caractère inspirant mais aussi la possibilité de partager ce message à tous les jeunes et l'un des critères qui était important pour nous c'est que le message porte non pas sur un pays en particulier mais sur l'Afrique La remise solennelle du chèque Nescafé One Song de 3 000 dollars promis aux gagnants de chaque pays a eu lieu à la pittoresque Sade Africa Lounge à Bonaprizo ce 17 septembre 2020 en présence du comité de direction de Nestlé Camerouni une cérémonie riche en émotions je suis premièrement grâce à Dieu et à Jésus pour m'envoyer et je suis très heureuse pour tous les gens qui croient et qui ont pu donner tout pour moi pour gagner notre vœux notre vœu le plus cher c'est que cette compétition ne s'arrête pas à la gagnante la chanson qui sera réalisée par les 6 gagnants de différents pays puisse réellement être une chanson inspirante qui chaque jour va motiver les jeunes à donner du meilleur d'eux-mêmes tout commence avec un mescafé mesdames messieurs c'est la fin de ce journal merci de l'avoir suivi juste après cette édition de 20 heures retrouvez Serge Allant autour et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau des Kinoxois Serge Allant 1er octobre 2020 et réunification sur le signe du lockdown dans la zone anglophone plusieurs villes dans le sud-ouest et le nord-ouest ont observé une journée déclarée ville morte presque personne n'est sorti de chez lui redoutant les actions des groupes armés séparatistes l'armée s'est néanmoins mobilisée dans les centres urbains afin de rassurer les populations sur les mesures de sécurité mais vous l'avez vu dans les images les marchés sont restés fermés les places commerciales étaient vides pas un chat d'ailleurs constatent nos correspondants dans les principales villes des régions anglophones alors que les populations attendaient une réaction des pouvoirs publics aucun mot officiel sur la date de la commémoration de la réunification au Cameroun Serge Allant voilà vous avez donc compris Madame Monsieur c'est l'essentiel et qui nous soit deuxième partie bonne soirée à vous Cédric bon week-end à vous rendez-vous lundi 20h